Bonjour, ce sera plus facile avec le micro. Pour ceux qui étaient déjà présents la dernière fois, je reconnais certains, c'est la même présentation. Donc voilà, si vous étiez déjà la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez profiter de toutes les autres conférences et ateliers qui ont lieu à l'heure actuelle. Voilà. Petite intro, je vais vous parler un petit peu de comment fonctionne Internet en général. Demir avait expliqué pourquoi Tor existe et qu'est-ce que Tor fait. Parce que finalement, si vous ne savez même pas comment... Ce qui se passe quand vous allez sur Internet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'utiliser Tor. Donc c'est un peu en théorie, un peu en pratique et un peu avec Tor. Ça va être assez simple. Alors ça, j'aime bien parce que je suis assez fan. Alors je n'ai pas de Windows, j'avais dû emprunter un ordinateur pour faire cette capture d'écran. Mais j'aime bien parce que on vous vend une certaine image de votre accès à Internet. Quand vous regardez les icônes, les choix visuels. Quand vous regardez votre connexion, il y a votre machine, le réseau où vous êtes, et Internet. Donc vraiment, c'est magique. C'est-à-dire entre vous et Internet, il y a finalement juste le cap qui vous relie à votre boîtier, ADSL, ou éventuellement la connexion Wi-Fi, mais il n'y a rien d'autre. C'est un petit peu un monde pur et parfait. Il n'y a que vous, et vous êtes en communion avec le site web que vous allez consulter. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, c'est ce que l'image peut vous amener à penser. Mais en l'occurrence, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc vous voyez, il y a la boxe et les sites de chatons. C'est vraiment une espèce d'intimité avec les sites de chatons. Et personne, personne ne sait que vous êtes allé potentiellement sur un site de chatons. Donc, si vous allez sur un site un peu moins sympathique qu'un site de chatons, disons le site de Copwatch, qui avait largement défrayé la chronique, est une initiative citoyenne d'observation des comportements des forces de l'ordre. Donc finalement, les seules personnes qui le savent, c'est votre fournisseur d'accès Internet. Parce que c'est quand même lui qui vous fournit accès Internet. Donc il sait un petit peu où vous allez. Et le site de Copwatch. Autant le site de Copwatch, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de dire que vous êtes venus les voir parce qu'ils ont conscience que la police pourrait être un petit peu chagrine de votre attitude de s'intéresser à ça. Votre FAI, peut-être que si à un moment, on lui demandait, via une demande officielle, avec une commission regatoire, il répondrait un peu plus. Mais ça, c'est toujours en théorie. Parce que l'image est encore loin d'être complète. Alors en pratique, voilà une image déjà qui est un petit peu plus... un peu plus riche. Le fait est que les machines, nous les êtres humains, on manipule en général plus facilement les noms et les mots que les chiffres. Le problème, c'est que les machines, c'est un peu l'inverse. Donc quand vous allez sur un site, quel qu'il soit, donc Copwatch, vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas vraiment à quelle machine vous devez vous adresser sur Internet pour pouvoir obtenir ce site. Et en fait, il y a des services d'annuaire qu'on appelle les DNS. En fait, les DNS, ce sont des annuaires. Donc, vous voulez savoir copwatch.org, eh bien, quelle est la machine qui va le servir ? Donc vous interrogez ce DNS. Et ce DNS, il vous dira, le site copwatch.org, c'est 72.37.126.46. Je n'ai aucune idée de si c'est la bonne adresse IP. Mais c'est cette identification numérique qui permet aux machines de communiquer entre elles. Et ce service d'annuaire, il peut vous être délivré de plusieurs manières. Ça peut être votre fournisseur d'accès. En général, beaucoup de gens ont tendance à faire ça. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui ont vu un gros intérêt à vous offrir un service d'annuaire. En disant, regardez, notre service d'annuaire est encore plus performant, plus résilient que celui de votre fournisseur d'accès. Typiquement, Google a fait un truc absolument génial. Ils ont un service d'annuaire et l'adresse de leur serveur d'annuaire est hyper simple à retenir. C'est 8888. 4 x 8. 4 x le nombre 8. Donc, c'est hyper simple. Et si vous faites le choix, par exemple, de recourir à cet annuaire, d'un seul coup, quand vous allez sur le site copwatch, il n'y a plus juste votre fournisseur d'accès qu'au courant, mais éventuellement Google ou tout autre service d'annuaire auquel vous aurez choisi de recourir. Du coup, il y a le site, votre fournisseur d'accès et éventuellement le fournisseur d'annuaire qui sait où est-ce que vous êtes allé sur Internet. Ça commence à faire un petit peu de monde. Mais en fait, Internet, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que finalement, il n'y a pas un fil qui vous relie directement de votre machine à la machine qui héberge le site web que vous êtes en train de consulter. Là, le schéma est un petit peu rigolo, c'est un petit côté chat-doc. Vous voyez, vous passez par votre box qui va s'adresser à une machine, qui va parler à une autre, qui va parler à une autre, qui passe par tout un tas d'autres machines, d'autres machines, d'autres machines, d'autres machines, jusqu'à arriver au site web. Donc, d'un seul coup, ce n'est peut-être pas trois personnes qui savent où vous êtes allé, mais potentiellement une demi-douzaine, une douzaine, peut-être même une vingtaine. D'un seul coup, votre cheminement sur Internet, il a pu être observé par tout un tas d'autres tiers. Tiers, qui n'ont aucune relation avec vous, ils n'ont aucun engagement de respecter votre anonymat, votre vie privée, voire même de respecter aussi l'intégrité de la donnée qui circule. Donc là, d'un seul coup, votre voyage sur Internet me paraît un petit peu compromis en termes de quiétude et de sérénité. Alors, à titre d'exemple, voilà ce qui se passe quand j'ai envie d'aller visiter le site de Yahoo Japon. Et là, j'ai donc Traceroute, je demande un petit peu quels sont tous les intermédiaires par lesquels je passe pour accéder au site de Yahoo Japon. Il y a quand même un certain nombre de sauts qui sont faits, un certain nombre de machines qui m'ont vu passer et qui, avec un petit peu de travail, seraient capables de savoir que c'est moi qui ai voulu aller voir Yahoo Japon. Alors, je n'ai pas trop de honte à aller sur Yahoo Japon, je vous l'avoue, mais d'un seul coup, moi qui me pensais dans une certaine bulle, une certaine quiétude, je l'ai beaucoup moins. Énormément plus de monde savent où est-ce que je suis allé. Qui plus est, il y a un autre enjeu qui n'est pas évident, c'est que ces routes sont prévisibles. C'est-à-dire que, finalement, le réseau Internet, c'est tout un tas de réseaux qui communiquent entre eux et qui ont d'ailleurs des politiques entre elles. c'est-à-dire que tel fournisseur intermédiaire, il n'aime pas passer par tel autre fournisseur parce qu'il y a des questions d'argent. C'est-à-dire, si je fais passer 300 mégas chez toi, ça me coûte tant alors que si je fais passer 300 mégas chez le voisin, ça coûte tant. Alors, du coup, il y a des accords. Donc, ces routes, vous ne les contrôlez pas. Donc, qui plus est, vous pouvez passer par des chemins très étranges. À titre d'exemple, c'était les citoyens canadiens qui ont été très, très surpris de découvrir que pour consulter le site de leur municipalité dans certaines villes qui est au bout de la rue, eh bien, ils passaient forcément par les Etats-Unis. Il n'y avait aucune raison technique qu'ils passent par les Etats-Unis, mais ils passaient par les Etats-Unis. On ne leur avait pas vraiment demandé leur avis. Donc, d'un seul coup, tout un tas de citoyens canadiens ont quand même objecté que c'était étrange que leur fournisseur d'accès ait pris des engagements et des choix d'orientation de trafic pour passer par des routes qui ne sont absolument pas naturelles. Parce que, bien sûr, quand la route passe par un tiers pays, il y a une espèce de flou juridique. Quelle est la juridiction qui va s'appliquer ? Quelles sont les règles de droit qui vont s'appliquer en matière de respect de la vie privée ? Je rappelle que les Américains ont une règle qui est assez simple. Vous êtes un citoyen américain, on respecte censément votre vie privée au sens de ce que c'est aux Etats-Unis et ce n'est pas grand-chose. Vous n'êtes pas un citoyen américain, vous êtes donc largement observable et enregistrable à loisir. Ils aiment bien mesure les gens, même quand on va à l'aéroport pour qu'ils essayent d'aller aux Etats-Unis. C'est une expérience unique. Et puis, il y a une autre petite chose qui se passe, c'est votre communication si elle n'est pas chiffrée. Donc, si vous avez déjà vu la différence, il y a HTTP et HTTPS. Donc, si déjà, il n'y a pas de HTTPS qui est donc pour parler de la sécurité, donc s'il n'y a pas de chiffrement entre vous et votre destinataire, tout ce que vous échangez circule en clair sur le réseau. Donc là, je me suis amusé à capturer une trame de mon activité et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois un utilisateur qui s'appelle Nida. C'est moi. J'étais en train d'essayer de m'authentifier sur un site. Et je vois un mot de passe. Alors, mon mot de passe a été transformé par l'application avant d'être envoyé sur le réseau. Heureusement qu'ils font bien les choses. Toutes les applications n'y pensent pas. Mais potentiellement, certains sites, au moment où vous saisissez l'identification et le mot de passe, vous faites entrer, le mot de passe circule en clair. Quand même, il n'est pas circulé en clair, on a quand même un mot de passe qui a circulé qui a fait l'objet d'un chiffrement mais on a capturé quand même un mot de passe chiffré. Si on a capturé un mot de passe chiffré, c'est ça qui est super chouette. Si on a du temps, de l'argent et un petit peu de processeur, on peut essayer de le déchiffrer. Sachant qu'il y a une demi-douzaine de personnes qui ont vu passer l'information. Si vous n'étiez pas en HTTPS, en plus de savoir où est-ce que vous êtes allé, les gens peuvent éventuellement s'intéresser à vos identifiants ou vos mots de passe. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'identifiant n'est pas protégé, ce qui est rarement le cas. Donc, quand même, ils n'ont pas votre mot de passe, si vous utilisez le même identifiant ou la même adresse de courrier électronique, il y a tout un tas de gens qui peuvent commencer à essayer de savoir un peu qui vous êtes et où est-ce que vous allez. Donc, ils peuvent commencer à établir votre profil. Alors, une autre des petites choses qui est amusante, c'est que vous arrivez sur le site. Alors là, on n'est plus sur Cupwatch. J'ai pris le monde parce que je trouvais ça rigolo. Et donc là, j'ai une petite extension et qui me fait toute une liste. Il y en a six, mais il peut y en avoir beaucoup plus. de petits trucs qui s'appellent AT Internet, Chantbit, Google Analytics, Smart Art Server. Donc, tout un tas de mouchards, pardon, de régies publicitaires qui savent que vous êtes arrivé sur ce site. Donc, d'un seul coup, il y a tous les gens qui étaient le long du chemin et qui savent où est-ce que vous êtes allé. Votre fournisseur d'annuaire, votre fournisseur d'accès. Mais heureusement, quand vous arrivez sur cette page, en plus, quasiment toutes les régies publicitaires qui ont conclu un contrat avec le site sur lequel vous arrivez, qui sont aussi au courant que vous êtes arrivé sur ce site. Il se trouve que malheureusement, votre navigateur a une fâcheuse tendance à avoir des identifiants uniques qui peuvent être communiqués volontairement ou involontairement à l'ensemble de ces régies publicitaires. imaginons au hasard que Google Analytics, qui est sans doute une des régies publicitaires les plus utilisées à travers le planète et pourtant, vous êtes le chevalier blanc, vous n'avez pas de compte Google. N'empêche que finalement, Google Analytics commence à savoir qui vous êtes sans forcément avoir de compte chez vous. Ils l'ont. De toute façon, ça a été avéré. Le cas le plus intéressant, c'est Facebook. Facebook a été reconnu coupable de ce qu'on appelle le shadow profiling qui consiste à établir une carte d'identité pour tous législateurs qui ne sont pas sur son réseau. Alors actuellement, il y a même une démarche en justice au niveau européen qui s'appelle Europe versus Facebook qui devrait être jugé quelque part en Autriche dans les semaines qui viennent. Et donc, que vous ayez ou non ouvert un compte chez eux, ils savaient exactement où est-ce que vous étiez allé parce que votre adresse IP ou des identifiants propres à votre navigateur avaient transpiré. Donc, même sans avoir de compte, ils savaient que vous êtes allé trois fois sur des sites qui parlaient de chocolat, cinq fois sur des sites qui parlent d'automobile et douze fois, vous avez consulté des sites d'une obédience politique quelconque. Parce que ça commence à faire beaucoup d'informations accumulées sur vous et de manière totalement involontaire. Vous n'avez pas cherché à ce que d'autres personnes commencent à établir un profil sur vous. Alors, ce profil, il peut être pour vous servir de la soupe et des publicités ciblées. Très souvent, ce que font les gens, ils vont chercher, je ne sais pas, un voyage au Maldive. Et bizarrement, toutes les publicités qu'ils vont commencer à avoir sur les sites vont être pour des publicités au Maldive. C'est très drôle parce que si vous ne cherchez plus rien et que vous êtes allé aussi au Maldive, vous aurez tout le temps des publicités pour les Maldives. Donc voilà, un petit récapitulatif des personnes qui sont souvent au courant de ce que vous faites, votre FAI. Donc, DNS, le fameux service d'annuaire. Tous les intermédiaires. Alors, les intermédiaires, il faut savoir, c'est essentiellement des opérateurs de câbles sous-marins. Ces fameux et gigantesques câbles qui ont été tirés entre les différents continents sous les océans et qui n'appartiennent, il y a une vingtaine de compagnies globalement qui opèrent et la majorité sont aux mains de quelques géants. Verizon, Verizon, c'est une compagnie de télécommunication américaine ultra célèbre qui a largement contribué à fournir des données à la NSA qui est donc un service d'espionnage américain. Et même très récemment, ils ont été surpris parce que ça, ça leur porte parce que bien sûr, c'est législation américaine. Ils ont été surpris parce que systématiquement, tous les internautes américains qui passaient par eux, il y avait dans tous les échanges, il y avait un petit mouchard qui était rajouté avec un identifiant unique. Et ça, ça n'a pas plu aux Etats-Unis parce qu'on en revient, c'est des citoyens américains, ils ont quand même droit à un minimum de respect de leur vie privée parce qu'ils sont sous législation américaine. Mais ça, ça n'a pas marché. Mais il y en a d'autres, il y a NTT, Cogent, Vodafone, Tata. Je vous conseille de regarder un petit peu ces compagnies. Aucune, à ma connaissance, ne développe de charte éthique et quand même, elle l'aurait développée. Rien ne permet de s'assurer ou d'auditer de la sincérité des engagements qu'ils auraient pu prendre. Ensuite, il y a toutes les régies publicitaires utilisées à la destination mais aussi tout ce qui est médiamétrie ou les éventuels greffons sociaux. C'est là où Facebook a juste été très très fort de se positionner comme le réseau social à l'heure actuelle parce qu'il y a très peu de sites qui ne vous proposent pas de faire un commentaire avec votre compte Facebook. Si vous regardez, c'est devenu de plus en plus rare et au-delà même des sites, des gros sites, n'importe quel petit blog, il y a des greffons qui sont disponibles pour vous permettre de faire ça. C'est tellement génial cette interaction sociale qui va donner beaucoup d'informations sur vous. donc ça aussi, ça rajoute sur les personnes qui savent ce que vous faites et bien sûr votre destinataire. Alors votre destinataire n'est pas forcément hostile parce qu'il est bien content que vous venez visiter son site mais involontairement pourrait donner, s'ils se font hacker tout bêtement, pourrait volontairement donner une information sur le fait que vous êtes venu. Ça peut faire l'objet soit d'une attaque volontaire dans le sens sur un site un petit peu sensible, un peu politique, ça peut être très intéressant de savoir qui est venu visiter le site. Je reviens sur l'exemple de Copwatch. C'est signifiant de savoir si à un moment on sait qui est venu sur le site de Copwatch, ça peut permettre éventuellement de travailler sur un profil des gens qui sont venus. Parce que c'est des gens qui vivent plutôt dans les zones urbaines, qui ont des sensibilités politiques, connues, ce genre de choses. Donc ça c'est la théorie et un peu la pratique. Mais Thor est arrivé. Thor, donc c'est The Onion Router avec The Onion. Alors je crois qu'ils ont récemment changé le visuel. Je ne l'ai pas mis à jour donc je suis absolument désolé. Ça doit être le vieux visuel que je vous ai installé. Alors c'est Thor avant tout c'est un proxy. Donc un proxy en fait dans votre navigateur par défaut vous avez une option très souvent dans la sous-section qui s'appelle réseau mais ils ont tendance à la cacher assez loin qui permet à dire que finalement votre machine elle ne va jamais chercher à aller sur internet par elle-même elle va passer par une autre machine qui sera la machine écran qui sera celle qui émettra la requête. D'accord ? Donc d'un seul coup c'est plus vous qui faites la requête c'est plus votre machine c'est une autre machine qui va réaliser ça. Et finalement comme Thor offre un réseau de relais c'est un certain nombre de machines qui vous pourraient éventuellement être perçues. Vous allez voir c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hop ! Donc le problème c'est les gens ne sont pas très techniques les gens n'ont pas forcément envie de découvrir où est cachée cette option ni de savoir ce qu'il faut mettre dedans ce qui n'est d'ailleurs pas forcément simple et les gens qui sont derrière le projeteur ont une idée absolument géniale ils ont mis en place un bundle c'est-à-dire c'est un navigateur qui vous est mis à disposition mais il est entièrement configuré il est configuré avec son proxy mais il est aussi configuré avec d'autres choses par défaut les requêtes annuaires DNS passeraient toujours par votre fournisseur d'accès si vous ne faites rien en utilisant votre navigateur et le Tor Bundle corrige aussi ça en forçant le navigateur via certaines instructions à utiliser d'autres annuaires donc d'un seul coup même votre fournisseur d'accès ne sait plus où est-ce que vous cherchez à aller il verra bien que vous cherchez à aller sur Tor je ne vous cache pas que ça à un moment votre machine va communiquer avec le réseau Tor ça c'est visible ça cette information là elle ne disparaît elle n'est pas inconnue de votre fournisseur d'accès mais il ne saura qu'une seule chose vous avez utilisé le réseau Tor pour faire quoi pour aller où ça va être difficile pour lui de le déterminer les seules informations qui lui resteront c'est le volume de données échangées essentiellement c'est la seule chose qui restera et qui sera encore accessible à votre fournisseur d'accès alors ensuite Tor il faut comprendre que pour des questions de sécurité il va créer un chemin c'est à dire c'est pas votre machine et une seule machine et après on va sur le site web mais au contraire il va y avoir plus d'étapes en gros au démarrage vous allez créer un chemin il y a un certain nombre de gens à travers la planète qui ont mis en place des serveurs et ces serveurs vont avoir plusieurs types il y a trois types de rôles trois grands types de rôles les serveurs d'annuaire qui vont référencer tous les autres nœuds du réseau Tor les serveurs intermédiaires qui eux en fait vont juste servir de rebonds et les serveurs de sortie qui sont tout au bout de la chaîne qui eux feront réellement les requêtes vers les sites web que vous cherchez à consulter donc quand vous vous connectez vous allez contacter les annuaires qui sont des serveurs critiques sur l'infrastructure du réseau Tor et vous allez lui demander trois nœuds vous allez établir un chemin et vous allez mettre trois nœuds et donc vous aurez le premier nœud avec lequel vous communiquerez qui lui ira communiquer avec le second nœud qui lui ira communiquer avec le troisième nœud troisième nœud qui ira communiquer avec le site web que vous cherchez à consulter ça fait déjà un petit peu de distance si je vous rajoute qu'en plus tout ça c'est chiffré ça va devenir très compliqué pour les gens qui s'intéressent à vous de découvrir qui vous êtes ce que vous faites ou ce qui vous intéresse et comme c'est des grands paranoïa que les gens de Tor et ils ont raison le chemin change toutes les dix minutes c'est à dire toutes les dix minutes vous allez changer le triplet de machine par lequel vous passez pourquoi ? parce que tout simplement il est possible que votre attaquant ait compromis certains des relais de Tor c'est pas impossible il faut pas se leurrer il y a des gens qui quand même de bonne foi ont installé un nœud Tor ce nœud Tor peut être compromis à leur insu il y a des gens qui aussi volontairement se font passer pour des agneaux alors que ce sont des loups et cherchent à introduire des nœuds d'où l'importance de changer régulièrement le chemin et je rappelle le choix de trois nœuds n'est pas anodin parce qu'avec trois nœuds il faudrait que votre adversaire ait au moins compromis deux nœuds pour avoir une chance de vous identifier réellement efficacement et dans un délai raisonnable un nœud ils n'ont aucune chance deux nœuds ils commencent à avoir une chance mais donc d'un seul coup même dans la conception du réseau il y a un choix de résilience qui a été fait aux attaques pour tenter d'identifier les utilisateurs du réseau Tor alors on en vient on parle souvent des données des métadonnées tous les échanges avec les nœuds que vous allez réaliser à part l'élément de transport avec le premier nœud avec qui il y a bien une communication et la métadonnée elle est visible par la suite tout est chiffré tout est encapsulé d'où la notion d'oignon en fait vous voyez si vous prenez la première couche d'un oignon elle est en contact uniquement avec la deuxième couche jamais avec la troisième si vous prenez la deuxième couche de l'oignon elle est en communication avec la première et la troisième mais elle n'est pas en communication avec l'intérieur ni l'extérieur et pareil pour la troisième couche de votre oignon elle est seulement en contact avec la couche qui la précède et le site de destination donc d'un seul coup il y a une isolation c'est pour ça que le chiffre 3 n'est vraiment pas anodin et donc vous pouvez vous faire l'image soit des poupées gigognes soit de peler un oignon si ça ne vous fait pas pleurer quand vous faites de la cuisine alors donc là on en revient c'est toutes ces données sont continuellement chiffrées donc ça c'est un petit graphique qui vous montre les encapsulations successives donc là vous êtes là vous cherchez à aller là donc le message généralement c'est votre cadre vers le site web et donc là le chiffrement entre chacun des nœuds est fait avec des clés différentes c'est-à-dire vous n'utilisez pas la même clé pour chiffrer ce qui est à destination du premier routeur ni du deuxième ni du troisième routeur donc vous voyez là vous avez la clé du premier routeur qui va chiffrer donc le premier routeur il peut déchiffrer que ce qui lui appartient qui va lui permettre d'envoyer au deuxième routeur le deuxième routeur lui va être capable de décapsuler ce qu'il y a dedans donc c'est toujours pas quelle est votre destination le seul finalement qui sait quelle est votre destination c'est le troisième routeur tor qui a un nœud ce qu'on appelle les fameux nœuds de sortie qui lui va décapsuler et verra le message donc il n'y a que le troisième nœud par exemple qui sait quel est le site auquel il faut s'adresser sauf que lui il n'a aucun moyen de savoir qui vous êtes au départ puisque finalement il va répondre au routeur B qui va répondre au routeur A et la seule personne qui peut déchiffrer l'ensemble et réouvrir l'ensemble des données c'est vous parce que c'est vous qui avez mis en place les clés les challenges numériques est-ce que ça vous paraît clair je vous trouve hyper assidu je n'ai aucune question donc j'ai peur de vous assommer je fais une petite pause est-ce qu'il y a des choses ou des questions qui vous viennent à l'esprit non vous mettez l'information vous la chiffrez avec une clé vous la chiffrez avec une clé vous la chiffrez avec une clé ce message vous l'envoyez au premier nœud qui lui reçoit un message qui va déchiffrer il a uniquement il peut uniquement gérer la première couche donc il va déchiffrer la première couche oui lui c'est uniquement qu'il doit envoyer au deuxième routeur et il ne pourra pas savoir plus il n'a pas les clés il n'a pas les moyens techniques oui non c'est au fur et à mesure notre machine va communiquer avec le premier routeur d'accord qui va déchiffrer le message il déchiffre et il voit que dedans il y a un message pour le deuxième routeur il l'envoie au deuxième routeur le deuxième routeur ouvre le message il voit qu'il y a un message pour le troisième routeur le troisième routeur ouvre le message et le troisième routeur lui seulement sait quelle est votre destination à aucun moment les autres ne savent où est-ce que vous alliez ils ne connaissent jamais que les intermédiaires qui les précèdent et qui les suivent on a créé une chaîne de confiance en l'occurrence je trouve que ça marche plutôt bien parce que même dans le pire des cas imaginons que A ou B soient compromis d'accord ils savent qui vous êtes mais ils n'ont jamais la clé qui permet de savoir où est-ce que vous alliez au final et vous pouvez dans votre tête faire toutes les combinaisons donc même avec deux routeurs de compromis il n'y a pas moyen d'avoir une compréhension complète de ce que vous êtes en train de faire c'est pas impossible nous ne nous l'aurons pas le but de Tor c'est une mise à distance du risque c'est pour ça aussi qu'on change toutes les 10 minutes parce qu'en recréant un challenge toutes les 10 minutes la question de recasser toutes les clés se repose toutes les 10 minutes ce que je disais c'est quand le vous envoyez routeur A c'est en capsule avec la clé dont on a convenu avec lui il décapsule ce message et à ce moment là il voit qu'il doit parler au routeur B et pour communiquer avec le routeur B il y a une autre clé donc ça va au routeur B qui lui est capable de décapsuler le message qui en ouvrant le message voit qu'il a une destination et des données qui sont pour le routeur C routeur C qui reçoit le message qui décapsule et qui lui voit qu'il y a une requête pour un site web mais il ne sait pas plus à qui il ne sait pas que c'est vous parce qu'en fait le seul intermédiaire que le dernier routeur connaît c'est celui qui le précède on en revient il n'y a jamais la seule personne qui connaît c'est vous ils se font lors de la construction du circuit en effet de manière successive c'est à dire vous mettez en place votre protocole d'accord avec le premier nœud et après vous passez par l'île pour aller chercher le protocole d'accord avec le deuxième nœud et ainsi de suite donc jamais on en vient même au niveau de l'établissement le but c'est d'empêcher de savoir où est-ce que vous allez oui mais comme c'est des challenges mathématiques c'est à dire c'est juste des informations qui ne permettent pas de résoudre le problème après il faudrait faire un cours sur le fonctionnement du chiffrement j'ai un ami qui n'est pas là aujourd'hui qui a une très belle présentation si vous le croisez sur IRC il s'appelle HGM il a une super présentation sur le chiffrement et voilà il l'a déjà il l'a déjà donné dans un autre contexte et voilà pour les gens qui ne savent pas il est possible d'échanger des informations qui en même temps ne permettent pas à votre adversaire qui en même il aurait pu en percevoir une partie de comprendre ce qui va se passer ce que je disais je l'ai dit au départ votre box elle saura que vous avez communiqué avec le premier nœud voilà ça ce que c'est votre fournisseur il verra passer des informations mais ça ne lui permettra pas de résoudre le problème d'autant que le problème changera au bout de 10 minutes mais il faut bien comprendre en agissant de la sorte votre fournisseur c'est que vous passez par un réseau de temps vous ne pouvez pas ça c'est la seule limite on en revient j'en discutais juste avant la présentation pour des raisons techniques il est impossible de masquer toutes les informations il y a un strict minimum d'informations qui doit circuler sur le réseau et oui il y a un strict minimum d'informations qui circulent sur le réseau et donc on ne peut pas s'affranchir de ça tout simplement parce que les protocoles donc de type TCP IP donc TCP en fait c'est transmission contre le protocole et il y a une notion de cession donc il faut que la machine les deux machines qui rentrent en contact puissent se dire est-ce que tu es là oui je confirme que tu es là oui je confirme que j'ai reçu que tu me disais que tu es là voilà sin hack bref donc on ne peut pas entièrement on ne peut pas masquer le fait qu'on est en train d'utiliser Tor en première instance le fait est que un des enjeux premiers c'est d'avoir un grand nombre de nœuds sur le réseau Tor si possible c'est pour ça qu'il y a des appels sur le site de Tor qui demandent aux gens si possible de rejoindre le réseau Tor pour faire grossir le réseau Tor de manière à ce que il y ait toujours plus de nœuds des nœuds qui changent éventuellement avec des adresses IP qui changent ce qui rend difficile à l'adversaire d'avoir une cartographie complète de ce en quoi le réseau Tor est constitué ça fait partie d'une des stratégies qui est en place voilà alors la seule très grosse limite de Tor il faut bien tout n'est pas parfait quand votre message est déchiffré par le nœud de sortie si ce message lui-même n'est pas chiffré dans le sens si vous êtes interlocuteur n'est pas un site en HTTPS les données qui vont circuler peuvent être interceptées par le nœud de sortie voilà ça c'est pour ça que Tor inclut par exemple dans ses fonctionnalités un module qui va essayer de forcer une connexion en HTTPS avec le site de destination et ce n'est pas parce que vous cherchez à forcer la connexion en HTTPS qu'il y en a forcément de disponibles le site en bout de chaîne n'a pas forcément mis en place un certificat parce que le fait est que HTTPS c'est assez drôle si vous voulez ça s'est basé sur un modèle de confiance autoritaire donc c'est des gens qui payent des rançons droits pour avoir le droit d'émettre eux-mêmes des certificats qui sont des certificats racines qui vont être intégrés dans vos navigateurs etc. donc le fait est que pour avoir un certificat HTTPS qui sera immédiatement reconnu comme valide vous êtes obligé de payer tout le monde ne le fait pas et si vous installez un certificat ce qu'on appelle auto-signé c'est à dire que vous êtes votre propre autorité de certification votre interlocuteur ne l'aura pas et vous l'avez peut-être déjà vu cette alerte sur vos navigateurs en disant attention la connexion avec ce site est chiffrée mais on ne peut pas garantir que votre interlocuteur est authentique voilà parce que ça peut être un certificat auto-chiffré il y a aussi deux autorités de certification qui sont gratuites et généralement leur certificat principal n'est pas intégré dans votre navigateur donc c'est CA Cert et je ne me souviens jamais de l'autre qui sont deux voilà deux des autorités de certification qui ne sont pas forcément reconnues parce que pour être une autorité de certification reconnue c'est genre 95 000 dollars à l'année ou un truc dans le genre ce que je dis c'est une rançon de roi tout le monde ne peut pas la payer sachant que j'insiste même si vous payez cette rançon de roi ça ne garantit en rien que votre autorité de certification est efficace il y a eu l'affaire Commodo qui est un des gros fournisseurs de certificats troué comme une passoire ils se sont fait voler le certificat il y a des gens qui ont pu émettre des faux certificats dans la nature ça marchait très bien et pourtant ils avaient obtenu en payant les 95 000 dollars ils avaient prouvé qu'ils étaient une autorité même ça ce n'est pas une garantie on en revient c'est juste un modèle autoritaire et c'est le modèle qui a été retenu à l'heure actuelle et je vous disais la fameuse extension TLSSSL afin de sécuriser et c'est l'EFF vous avez peut-être entendu ce mot durant les précédentes c'est Electronic Frontier Foundation qui est un organisme américain qui travaille énormément sur les libertés liées à la technologie alors Thor est-ce que ça marche il y avait un rapport très intéressant on parlait de Snowden du fameux Snowden qui travaillait pour l'ANSA c'est pour ça qu'il a réussi à mettre la main sur autant d'informations donc il travaillait pour l'ANSA et il a fait fuité tout un rapport et il y a un rapport qui a retenu l'attention des gens qui s'appelait Thor Stinks et les conclusions de l'ANSA alors elles ont je pense entre un an et demi et deux ans maintenant disaient qu'ils avaient de réels problèmes à identifier les activités des utilisateurs sur le réseau Thor donc oui ça marche pour que l'ANSA se fende d'un petit rapport ou alors ils sont très très malins ils sont rangés pour que ce rapport fuite et c'est une espèce de double psychologie inversée mais non tout porte à croire que ça fonctionne un autre exemple qui permet d'inférer que le réseau Thor fonctionne c'est le réseau Thor est un outil qui a été utilisé y compris à des fins criminelles et pour une des plus célèbres activités qui était Silk Road qui était un site de revente de drogue en ligne et un de ses dirigeants s'est fait attraper alors il y a eu énormément de spéculation est-ce que Thor est pas sûr est-ce que ceci cela mais en fait c'est juste le mec à un moment était imprudent et a réutilisé un pseudonyme sur un forum avec la même adresse email et c'est ce qu'il a perdu et qui a permis aux gens de le retrouver donc c'est pas en utilisant le réseau Thor qu'il s'y fait prendre c'est bête à dire mais c'est juste une erreur c'est une erreur humaine qui a fait chuter un des principaux responsables de la plateforme donc jusqu'à présent tout porte à croire que le réseau Thor tient ses promesses en termes d'anonymat de respect de la vie privée et de permettre à des gens qui sont dans des zones géographiques hostiles d'accéder à des contenus qui ne leur sont pas permis donc je pense par exemple à la Chine avec le fameux grand firewall grande muraille de Chine qui permet à des dissidents au sens local chinois de tenir des blogs de tenir des propos politiques qu'ils ne pourraient pas tenir par ailleurs et ça permet à d'autres gens de venir les consulter aussi donc jusqu'à présent le réseau Thor s'est avéré fonctionné à l'heure actuelle ça ne pose aucun problème légal on ne sait rien d'illégal c'est des machines qui communiquent entre elles de manière chie alors je ne saurais pas vous dire si la législation chinoise a pris que les gens utilisent Thor je ne saurais le dire j'imagine qu'en tout cas ils sont antagonistes au projet mais la manière dont le projet est mené c'est difficile pour eux en France c'est pas du tout illégal c'est quelque part entre 2004 et 2006 qu'il y a eu la dérégulation sur le chiffrement en France pendant très longtemps tout le chiffrement était limité à une longueur de 256 bits c'est à dire rien du tout une machine moderne pouvait facilement casser ce chiffrement là et la loi a changé et donc du coup on peut tirer des chiffrements longs donc 512 1024 2048 qui sont des chiffrements difficiles même avec une bonne puissance et on en revient il faut changer toutes les 10 minutes donc c'est un challenge pour l'adversaire qui plus est il faut qu'il arrive à choper toutes les communications et à déterminer qui communique avec qui donc l'avantage c'est qu'un nœud relais est rarement pour une seule personne donc même en observant un nœud relais bien précis ça va être difficile de reconstituer un parcours ou une navigation précise donc non on en revient il n'y a pas en France il n'y a pas de problème légal il y a certains hébergeurs en France qui ont fait le choix d'interdire le fonctionnement de torts sur leur plateforme de mémoire OVH qui est un hébergeur chez qui on peut avoir son serveur et ils ont pris ils ont pris une politique rien ne les en empêche rien ne les en empêche mais c'est pas illégal en fait ils avaient eu énormément de commissions rogatoires qui leur demandaient des inspections de leurs serveurs ils ont eu juste marre de devoir gérer la paperasse ils peuvent s'entendre c'est une entreprise à but lucratif et sur cette base là ils ont fait on cesse d'autoriser les gens et donc les ports connus pour le réseau torts sont interdits je ne sais pas s'ils vont plus loin en essayant d'analyser le trafic en disant ça ressemble à un trafic torts et je vais le bloquer mais à minima héberger un relais ou un autre sorti torts sur cet hébergeur n'est pas autorisé à l'heure actuelle mais ça n'est pas pour une question légale alors ça c'est juste pour vous les sources de ce que j'ai utilisé donc les flossmanuals.net pour les petits visuels de réseau ou de discussion avec il y a plein de petits manuels vous pouvez jeter un oeil c'est assez sympathique ça j'aime beaucoup parce que c'est la fac dont je viens c'est l'université de Marne-la-Vallée la représentation de l'encapsulation successive et il y a un document qui n'est pas inintéressant alors ce que ma présentation ne contient pas c'est deux nouveautés qui vont avoir un impact je pense assez fort sur le réseau torts au niveau des usages et au niveau de son fonctionnement au niveau de son fonctionnement la fondation Mozilla qui est responsable du navigateur Firefox a annoncé son souhait de fournir des nœuds relais pour le réseau torts donc ils vont rajouter des nœuds relais c'est une fondation elle a une certaine force de frappe parce qu'elle est à travers toute la planète ils ont pas mal de serveurs donc ils ont le projet de les rajouter ils ont même annoncé l'intention de travailler avec les développeurs de torts la main dans la main pourquoi ? parce que pendant très longtemps le navigateur Firefox en directeur était une vieille version tout simplement parce qu'il faut le temps d'auditer le code il faut le temps d'adapter toutes les modifications qu'ils vont apporter à Firefox et donc c'est un processus assez lent si Mozilla se met à travailler avec eux peut-être qu'on aura plus facilement et plus rapidement des nouvelles versions par défaut de Firefox utilisées dans le navigateur avec une meilleure compatibilité dans les pages mais attention il y a une force limite quand vous utilisez torts pour éviter que votre navigateur soit trop reconnaissable ou pour éviter que des fonctions qui s'activent sur votre navigateur permettent à votre insu de voler des informations par exemple javascript ou flash sont désactivés et beaucoup 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 de sites utilisent ces technologies et n'ont absolument pas prévu une navigation sans l'utilisation de flash ou de javascript vous ne pouvez pas faire voilà vous aurez une espèce d'internet vous êtes renvoyé au web 1.0 quand les sites web vous y autorisent à voir ce que vous souhaitez faire comme usage l'autre nouvelle qui est un peu moins bonne et qui pareil est passé par voie de presse il a été découvert sur le réseau un nœud de sortie qui lorsque vous téléchargez un contenu typiquement un fichier exécutable une archive injectait un malware dedans donc on on savait qu'il y avait des nœuds intermédiaires qui étaient malveillants mais c'était un moindre problème mais maintenant il y a des nœuds de sortie il y a au moins un nœud de sortie agressif qui a été avéré alors comme j'en parlais il y a des annuaires qui sont un petit peu la clé de voûte du système il a été supprimé de l'annuaire mais donc les gens qui passaient par le réseau TOR pour télécharger des contenus se sont peut-être involuntement retrouvés avec des machines infectées et ça ça a un impact sur la confiance la confiance c'est quelque chose de difficile à construire à bâtir et très difficile encore plus difficile à reconstruire et donc ça renvoie à la question c'est TOR pour quel usage que souhaitez-vous faire avec TOR pour de la navigation il est clair que le risque est bénin puisque les toutes les extensions de votre navigateur qui pourraient permettre l'exécution de code sont désactivées donc ça c'est pas mal pour du téléchargement ça va commencer à devenir délicat ou alors dans ces cas-là il va falloir penser à vérifier les sommes de contrôle très souvent sur les sites des logiciels libres vous avez le logiciel libre et en dessous vous avez un nombre très compliqué avec des chiffres et des lettres mais ça ne veut rien dire ça s'appelle les sommes de contrôle et quand vous rétrapiez le fichier c'est une bonne pratique de vérifier que le fichier que vous avez récupéré a bien la même empreinte que celle qu'il est censé avoir ça c'est un moyen d'éviter ce genre de contamination et dernièrement ça pose la question s'il y a des nœuds malveillants et que par exemple la connexion avec le site final n'est pas chiffré comme je vous montrais dans la capture de réseau il peut y avoir des tentatives de vol d'identifiant que ce soit votre login et votre mot de passe ils ne savent pas qui vous êtes mais bon vous avez peut-être utilisé une adresse email ou un pseudo qui est déjà utilisé et ils peuvent essayer de voir votre mot de passe d'où l'importance d'avoir des communications en HTTPS ça empêche le nœud de sortie de se livrer à une démarche de collecte d'informations ou quand même il soit compromis en tout cas de devenir un nœud agressif vis-à-vis de l'utilisateur que vous êtes voilà avez-vous des questions ? Merci j'aurais aimé savoir TORS donc j'aurais aimé savoir TORS je ne sais pas vous me dites si je me trompe c'est un réseau dans le réseau donc les sites auxquels on a accès sont des sites auxquels on ne peut pas avoir accès autrement et est-ce qu'on peut avoir accès à tous les sites même quand on n'utilise pas TORS habituellement ? vous aurez accès à tous les sites auxquels vous avez usuellement accès ça ne change rien puisque finalement vous passez par un ensemble d'intermédiaires et le but c'est qu'on ne puisse pas remonter directement jusqu'à vous mais l'intermédiaire final généralement sont dans des zones donc il y en a pas mal en Allemagne il y en a aux Etats-Unis en Amérique du Sud en France en Angleterre oui il aura accès aux sites web donc ça ne changera pas l'accès à votre site web pour la deuxième question je ne sais pas si c'est à ça ce à quoi vous pensez il y a ce qu'on appelle le darknet où les donc comment ça quel est le terme des services qui vont exister oui c'est ça services cachés pardon c'est ça le terme Eden Services donc les services cachés qui vont exister dans le réseau alors là c'est un petit peu plus compliqué il est possible sur le réseau Tor de par exemple créer un forum qui ne sera accessible que et par le réseau Tor et typiquement ça va se reconnaître avec une adresse qui se finira en .onion le fait est que pour accéder à ces services il faut en avoir l'adresse elle ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval donc soit par exemple vous êtes préalablement rentré en contact avec quelqu'un soit vous avez utilisé quelques-uns des rares moteurs de recherche qui essayent de fournir une indexation de ces services cachés donc si vous voulez après je vous ferai une petite démonstration il est très facile d'avoir un service de mettre en place un service caché sur sa machine et de le faire fonctionner pour un échange de fichiers juste une simple démonstration mais c'est le fameux darknet les réseaux les services cachés donc oui ça existe donc beaucoup il y a beaucoup de forums qui ont existé pour ça il y a aussi des salons de discussion qui existent je passe la parole pour une information intéressante donc il faut savoir qu'il y a Facebook qui a fait un point union donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand en fait on va aller sur l'adresse alors c'est une adresse un peu particulière parce qu'ils ont réussi à avoir Facebook dans le nom et donc c'est en passant par le Torbrowser on va aller sur Facebook donc c'est le même Facebook qu'on connaît nous quand on va sur facebook.com sauf qu'on ne sort pas du réseau Torbrowser c'est à dire que quelqu'un qui observerait notre communication ne voit pas ce qu'on fait il ne voit pas donc tout ce que Julie vous a expliqué il ne voit pas où on va d'où on vient etc donc en fait on arrive sur un service mais c'est un peu comme si on arrivait sur on arrive en fait sur le Facebook ce n'est pas qu'un seul ordinateur ce n'est pas qu'un seul serveur donc on arrive sur un serveur particulier qui lui-même a accès après à toute la infrastructure Facebook mais on arrive par une porte dont on ne connaît pas l'entrée en fait c'est un peu une sorte d'adresse un peu particulière qui n'est accessible que par Torbrowser donc c'est un côté démocratisation de Torbrowser et pourquoi Facebook fait ça ? c'est parce qu'il y a des endroits où Facebook est censuré mais son intérêt à lui c'est qu'il y a le maximum de gens qui viennent et que les gens aient accès même s'il y a une censure dans le pays donc il y a un côté pour eux c'est utile et puis ça démocratise aussi l'utilisation l'usage de Torbrowser donc il n'y a pas uniquement des services cachés Wikipédia est accessible aussi via un point en union parce qu'on peut dire voilà Wikipédia il y a des articles qui vont à l'encontre du créationnisme je suis un pays où le créationnisme fait loi ça dit que la Terre a été créée avec le Big Bang donc on bloque Wikipédia Wikipédia a un point en union aussi il y a des moteurs de recherche spécialisés qui permettent aussi d'accéder à des points en union donc les points en union il y a tout dès qu'on part du principe que c'est caché il y a ce qu'on peut voir à la télé dans les choses à sensation où ça peut être les trafics d'armes etc avec Silk Road mais aussi il peut y avoir Facebook ce n'est pas comment dire ce qu'il y a de pire il peut y avoir Wikipédia il peut y avoir des services particuliers en fait c'est juste au lieu d'avoir un 3W et une adresse précise on sait précisément où est le serveur on y accède en fait d'une manière un peu différente cachée mais c'est un site internet en face est-ce qu'il y a d'autres questions ? ou si Julie veut compléter ce que j'ai dit ? non non c'est très bien c'est quand on veut accéder à Tor sur un réseau FreeWi-Fi quelqu'un qui écoute ce qui se passe sur le réseau est-ce qu'il ne peut pas savoir à quel nœud on va se référencer après pour communiquer et avoir le nœud de sortie pour pouvoir en fait un peu détruire le chiffrement il ne verra jamais que le premier nœud on ne communique jamais directement qu'avec le premier nœud qui lui fera l'enlève vers le deuxième qui lui fera l'enlève vers le troisième donc oui quelqu'un alors on en revient le FreeWi-Fi à ma connaissance il est isolé du Wi-Fi de la box qui est en train de vous relayer donc il n'y a normalement aucune interférence entre les deux la seule chose c'est qu'il y a une super réduction du débit dans le sens il y a un contrôle sur la bande passante de manière à ce que vous n'importuniez pas le légitime détenteur de la box que vous êtes en train d'utiliser c'est la seule chose qui va se passer sachant que les réseaux Tor comme vous passez par un certain nombre de relais il ne faut pas vous attendre à des débits absolument énormes ça n'est pas fait pour télécharger des ISO et j'ai connu des gens très naïfs qui s'en servaient pour essayer de faire du peer-to-peer ça ne fonctionne pas le peer-to-peer ayant tendance à passer par d'autres chemins une application ne sait pas qu'elle doit passer par Tor c'est pour ça que le Tor Bundle vous livre en Firefox qui sait qu'il doit utiliser le réseau Tor parce qu'en dessous du réseau Tor il y a le petit moteur qui va démarrer et qui va vous faire vous connecter sur le réseau Tor par rapport à ce que disait Julie sur l'utilisation du peer-to-peer il y a ce qu'en anglais que j'ai traduit moi-même sur mon blog c'est sur le blog de Genma vous cherchez l'expression vous tapez Genma plus vous voulez que Tor marche vraiment en fait c'est une série de questions que ceux qui ont fait Tor ont mis en place en anglais moi je l'ai traduit en français pour ceux qui ne sont pas anglophones donc ça s'appelle vous voulez que Tor marche vraiment vous tapez ça ou vous regardez dans votre moteur de recherche et vous aurez des explications qui disent voilà qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on veut utiliser Tor je te laisse expliquer ce que tu es en train de me dire alors là j'ai essayé de démarrer le Tor je ne sais pas si mon VPN a réussi à se connecter parce qu'il paraît qu'il y avait de sérieuses limitations sur le réseau sur le wifi je n'ai pas mis de bridge donc là vous voyez en fait j'ai démarré le Tor il fait tout un tas de choses avant il ouvre des ports en écoute sur ma machine il fait bootstrap donc il essaye de se connecter au directory server donc les fameux serveurs d'annuaire on le voit il est en train de se connecter au Tor Network il a fini une poignée de main et a priori il y a un problème de clé ce qui n'est pas bon du tout quand on nous retourne une clé qui n'est pas la clé escomptée donc je crois que mon VPN n'a pas voulu se connecter ça c'est moche pendant que Julie essaye de faire sa démo on va peut-être prendre une autre question parce qu'il y a une question oui donc moi je suis un utilisateur de Tor mais seulement j'ai toujours l'idée derrière la tête que le projet Tor est financé en partie par les services secrets américains et donc ce problème là j'ai toujours dans la tête quand j'utilise Tor donc je sais que c'est sûr mais est-ce qu'on une explication pas une explication mais voilà plus de de détails sur le fait que c'est le projet Tor est financé par les services secrets américains alors ça c'est une colle moi la seule chose que je sais c'est que les développeurs de Tor par exemple n'ont pas forcément une très bonne relation avec les services secrets américains alors on en vient soit c'est une très grande supercherie à très belle échelle avec le fameux rapport Tor Sting dont je ne sais pas le fait que l'un des principaux développeurs fait le choix de rester en Allemagne et ne pas retourner aux Etats-Unis et à ce moment-là effectivement ce sera une des plus belles mystifications de l'histoire de l'humanité quand elle tombera et chapeau alors là bravo c'est la double psychologie inversée l'ANSA aura réussi un des plus grands coups de maître mais je ne vois pas comment le prouver ou l'infirmer voilà et sachant que c'est le fameux cauchemar de la logique c'est la charge de la preuve quelle preuve avons-nous que l'ANSA fonctionne finance le réseau voilà j'ai parlé sur Cicro j'ai parlé du mec qui s'était gouré sur le forum en fait à la base c'est pas tort qu'il a fait tomber mais c'est une mauvaise on en vient l'anonymat ou la protection des informations sur internet c'est une hygiène d'utilisation c'est un ensemble de pratiques comme vous disiez tout à l'heure avec les téléphones portables ça va être choisissez vos applications avec clairvoyance prêtez attention aux autorisations vous allez donner une application là c'est pareil avec Tor qu'est-ce que vous allez faire sur Tor à la fin c'est des informations assez récentes c'est pourquoi je n'ai pas fait de slide dessus il y a des risques qui sont apparus on savait qu'ils étaient présents on se demandait si quelqu'un allait au bout de la démarche effectivement un nœud de sortie qui injecte des malwares dans vos contenus téléchargés ça vous pose la question de pourquoi j'utilise Tor si c'est pour la navigation le risque est excessivement faible vous aurez obtenu le but c'est-à-dire éventuellement accéder à des sites en garantissant votre anonymat et éventuellement en arrivant à contourner les dispositifs réseaux qui cherchaient ou vous empêchaient d'accéder à une information donc on en vient sur des buts aussi nobles qu'avec Wikipédia qui est un intéressant projet collaboratif d'encyclopédie je pense qu'on va en finir là avec cette conférence on peut remercier Julie et donc si vous avez des questions etc on est encore là pour en discuter avec vous prochaine conférence à 17h donc si vous êtes invité à libérer la salle jusqu'à 17h vous discutez un petit peu avec nous etc parce que là on a été pas mal nombreux et prochain rendez-vous 17h avec Edge qui nous parlera de doxing donc derrière ce mot en fait je sais pas si tu sauras le présenté toi en fait l'idée de le doxing c'est quand on cherche à faire du harcèlement de quelqu'un c'est par exemple moi typiquement j'ai un pseudo que je m'appelle Genma j'ai une tête de panda sur internet Genma je l'aime pas du tout je vais chercher sa véritable identité toutes les infos personnelles que je peux trouver et je vais balancer ça dans les forums en disant Genma son vrai nom c'est ça il habite à tel endroit il fait ça ses amis c'est ça donc en fait on casse le pseudonymat de quelqu'un dans un but comme dire malsain parce que on trouve c'est marrant on a envie d'être méchant et puis voilà et donc c'est expliquer les problématiques qu'il y a derrière tout ça comment on peut résister à ça et puis ça fait aussi une réflexion sur voilà c'est pas parce que j'ai un pseudonyme que je suis protégé entre guillemets voilà donc à 17h deux tout petits trucs pour rebondir dessus un exemple ça a été une féministe qui a fait des études sur les jeux vidéo qui s'appelle Anita Sarkisian qui a fait l'objet d'une démarche très active publier son adresse ses coordonnées téléphoniques et la harceler en permanence il y a eu l'histoire d'une développeuse de jeux vidéo qui avait fait des choix polyamoureux dans son existence qui a été traînée dans la boue parce que c'est une salope c'est une traînée donc pareil un certain nombre d'informations personnelles qui n'auraient jamais dû se retrouver sur les réseaux il y a eu ces démarches très proactives et je n'arriverai pas à me cotiser sur les auteurs parce qu'a priori même mon VPN le Wi-Fi ne me laisse pas passer si vous voulez vous-même héberger un service de manière assez simple et assez rapide il y en a un qui s'appelle Onion Share que vous trouvez assez facilement qui se télécharge qui vous permet de vous prenez un fichier vous le partagez et ça génère automatiquement une adresse de service cachée que vous pouvez communiquer à vos interlocuteurs et qui pourront récupérer un fichier via l'horizon Onion voilà merci 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 Merci.